Déjà merci à toutes et à tous d'être nombreux pour assister à cette table ronde. Je commence par me présenter, moi je suis Anne Burel, je suis rédactrice en chef adjointe au Telegram et je suis chargée plus spécifiquement des rédactions locales, donc on a 21 rédactions en Bretagne. Donc j'ai accepté d'animer cette table ronde au titre volontairement un peu provocateur où sont les femmes parce qu'en réalité on voit bien qu'elles sont là, elles sont à la tribune mais elles sont aussi très nombreuses dans la salle et puis j'ai envie de dire en plus on est mercredi donc j'ai cru comprendre que le mercredi c'était la journée des mamans, or bah non, elles sont aussi au travail le mercredi. Plus sérieusement donc l'objet de cette table ronde comme vous l'avez vu est d'essayer de comprendre Marie-Laure Collet nous rejoint. Voilà, voilà, pas de chute. Elle ne va pas te baisser Marie-Laure. Bonjour. Tout va bien, nous sommes au complet. Cette table ronde a pour but d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles nous constatons je pense tous à nos niveaux et à nos fonctions respectives que les femmes sont souvent sous-représentées dans les événements économiques et pas seulement dans les événements économiques mais aussi plus globalement dans les sphères dirigeantes des entreprises. Pourtant, je vous le rappelle, il y a 48,5% des actifs qui sont des actifs donc elles sont quand même bien présentes dans les entreprises françaises. Et pour en parler, déjà, je vais donner la parole à Fabrice Trousson vous êtes directeur du Forum économique breton qui nous invite aujourd'hui. Vous avez accepté et même encouragé, il me semble, la tenue de cette table ronde. Pourtant, un simple coup d'œil à la programmation permet de constater que nous sommes assez loin de la parité en termes de prise de parole pour ce faible 2023 de l'ordre de 25% si mes calculs sont bons et encore, on atteint ce pourcentage-là parce que certaines femmes interviennent plusieurs fois. Donc Fabrice Trousson, je vous pose donc la question comment expliquer un tel déséquilibre en termes de représentation au FEB ? Vous m'avez dit très à l'aise avec votre introduction. Non, alors je vais raconter un peu la genèse de ce format, de cette conférence à l'initiative du Télégramme et que nous avons soutenue. Et je vais le faire en racontant une anecdote qui est extrêmement parlante. Donc le FEB, aujourd'hui, c'est sa quatrième édition. Et lorsque nous préparions la première édition au mois de septembre 2020, nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos partenaires dont Arkea, évidemment, qui est un partenaire de la première heure et un certain nombre de grands groupes nationaux, régionaux, des ETI familiales, des PME, des TPE, des start-up, des associations qu'on a réunies. C'est la recette du FEB. Et on a produit des contenus très puissants, très intéressants et très incarnés avec des personnes qui ont des choses importantes à partager. Donc jusque-là, tout allait bien. Et puis on a commencé à construire le programme. Et on a commencé à construire le programme sur notre site Internet. Et on a fait l'exercice suivant, qui est l'exercice du trombinoscope. Et là, on est tous tombés de la chaise. C'est-à-dire que là, c'est pas 25%. La première année, on approchait peut-être les 10%. Et je ne parle pas des grands formats. Je ne parle pas des grandes plénières où ce sont des présidents, des directeurs généraux qui interviennent. Alors il y a quelques exceptions, heureusement. Mais ça pose le sujet. Et moi, j'avais souhaité qu'on parle de cela ensemble, dirigeants, dirigeantes, experts, expertes, médias, évidemment, pour travailler sans cesse à trouver des solutions qui, inévitablement, nous amènent à la parité. Et en fait, c'est simplement la question du temps. Est-ce que la jeune génération, à ce temps-là, j'espère que non ? Voilà, très, très, très sincèrement. Donc je suis ravi que ce débat ait lieu. Je vais vous laisser, parce que vous doutez bien que j'ai un certain nombre de choses à faire pour l'organisation du FEM. Et je suis ravi que cette conférence ait lieu. Et j'espère qu'elle va produire plein d'idées, plein d'actions qu'on va mener toutes et tous ensemble. Merci. Merci beaucoup à vous, Fabrice Trousson. Alors pour enrichir la réflexion, vous voyez, le décor est posé. Et pour tenter surtout d'identifier les pistes concrètes qui permettraient de lever certains freins et de rééquilibrer la balance, je vous présente à la tribune aujourd'hui. Donc Anne Le Goff, qui est directrice générale déléguée et membre du comité exécutif du Crédit Mutuel Arkea. Elle est aussi co-autrice d'un ouvrage qui s'appelle La Fabrique de la Décision, avec Hélène Bernicot. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que ce livre sera, je crois, présenté et vendu à la sortie de la salle et signé par ses autrices tout à l'heure. Donc voilà pour Anne Le Goff. Marie-Laure Collet a ses côtés. Donc elle arrive en retard pas par hasard parce qu'elle cumule plein de fonctions. Donc je prends mon souffle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc Marie-Laure Collet est fondatrice du cabinet de recrutement Abaca, présidente du groupe Calicea, ambassadrice et actionnaire du groupe Interaction en charge du lobbying et de la stratégie. Elle est également présidente pour la région Bretagne de la Fédération Sintec. Elle est présidente de l'association Entrepreneurs pour la planète pour les régions Bretagne et Pays de la Loire. Elle est également secrétaire du bureau BDI, élu de la CCI 35 en charge des transitions. Elle est vice-présidente du MEDEF Bretagne et enfin, mais j'imagine qu'elle en a d'autres, présidente nationale de l'association pour l'emploi des cadres, plus connue sous le nom de APEC. Merci Marie-Laure, déjà j'ai plus de souffle. Neuf boîtes mail, je crois. C'est ce que vous m'avez dit. À ses côtés, Tiffaine Turluche. Donc vous êtes fondatrice et dirigeante des Bot d'Anemone, une start-up à impact labellisée ESUS, basée à Vannes, dans le Morbihan. Vous êtes lauréate du prix Santé et Environnement du concours Chrysalide Ecoactivité 2023. Vous êtes également lauréate du prix Entrepreneurs Engagés de l'année Braise Awards 2023. Vous êtes participante à la Convention des entreprises pour le climat Grand Ouest, membre du Comex d'Entrepreneurs pour la planète Bretagne et Pays de la Loire, et membre de l'association Femmes de Bretagne. Et c'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui, mais pas que. Mais là, je crois que vous allez concurrencer bientôt Marie-Laure Collet en termes d'activité. Et tout au bout, voilà, on en a un quand même. L'homme, Serge Apriou, qui est fondateur et dirigeant de Kengo, plateforme de financement participatif par le don pour les projets bretons, et ancien administrateur de Femmes de Bretagne, je précise. Donc on va dire que c'est un femme friendly. Ma première question, je vais la poser à Anne Le Goff, qui est ici à mes côtés. Anne Le Goff, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous êtes sentie légitime à participer à ce genre d'événement économique, à prendre la parole en public ? À quel moment de votre parcours avez-vous senti que les choses basculaient ? Bonjour à toutes et à tous, effectivement, vaste question. Et en y réfléchissant, je ne suis pas sûre d'avoir une anecdote personnelle sur ce moment de bascule. En revanche, j'ai un souvenir très précis de la prise de conscience au sein de l'entreprise qu'on avait un sujet à travailler de fond. Il se trouve, effectivement, je co-dirige un groupe bancaire. Le secteur bancaire, financier, si, effectivement, ce n'est pas un de ceux qui est très, très concerné par ce sujet de la place des femmes dans l'entreprise, on sait que c'est vraiment un domaine où on est dans des bastions masculins. Avec, là aussi, pour fixer quelques idées, on a plutôt une majorité de femmes, quand on regarde l'ensemble de nos équipes, en tout cas au Crédit Mutuel Arkea, on a 55% de femmes. Et j'ai ce souvenir très précis d'un moment d'une réunion où on travaillait sur notre stratégie RSE. Et avant de parler de la RSE pour nos clients, on s'est dit, mais faisons un diagnostic interne. Et alors là, ça nous est arrivé, mais en pleine figure, du constat qu'on avait effectivement ce phénomène des tuyaux percés, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de femmes, toutes en bas, et plus on montait dans la pyramide des responsabilités. Moi, on en avait, donc en 2015, zéro femme au comité exécutif. Autour de 15% femmes de cadre direction. Directrices d'agence, on en avait à peine 20%. Et à partir de là, en fait, cette prise de conscience, elle a été collective, elle a été partagée avec la direction générale à l'époque. Et on s'est dit, on ne peut pas rester là-dessus. Il faut qu'on se soigne nous-mêmes, quand même, avant d'aller accompagner nos clients sur cette évolution vers la mixité. Et donc, on a pris à bras-le-corps ce sujet. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est un petit peu sûrement atypique dans le paysage bancaire qui reste encore, quand même, majoritairement très, très masculin. On l'a pris en partageant cette vision et en partageant l'importance de corriger la trajectoire parce que c'est un sujet de société, parce qu'on était convaincus aussi que c'est un sujet de performance. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et là, on y est allé avec une mission des plans d'action en agissant à la fois sur la culture de l'entreprise et sur les procédures, les processus de l'entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, on a les résultats que l'on a. C'est-à-dire que le COMEX, je disais, zéro en moment de cette prise de conscience. Aujourd'hui, c'est environ 40% de femmes au COMEX. On a doublé la part de nos femmes directrices d'agence, le nombre de femmes directrices d'agence. On a doublé la part des femmes cadres de direction. Et ça continue. Et donc, tout ça, en embarquant tout le monde et en embarquant les femmes et les hommes. Et ça, c'est très, très important. Je crois que vous avez une petite anecdote justement à partager par rapport à ça. Alors, celle-là, c'est un hasard de calendrier, mais elle m'a non seulement fait plaisir à titre personnel, mais là, je me dis, il faut que je la partage. On a vu l'occasion de se parler un tout petit peu avant. vraiment, je vous ai dit, cette anecdote-là, vraiment, elle m'a fait profondément plaisir et je me suis dit, waouh, les choses sont en train de changer. Effectivement, on a donc sensibilisé tous nos collaborateurs sur ce sujet, formé l'ensemble de nos collaborateurs au sujet de la mixité et de l'inclusion. Et puis, on a travaillé aussi avec les hommes pour en faire des ambassadeurs. Cette anecdote, elle date de la semaine dernière. un cadre dirigeant de l'entreprise, jeune papa, ce n'est pas son premier. Pour la première fois, il prend un congé parental, un congé paternité. Donc, cadre dirigeant avec des fonctions, des responsabilités très importantes. Il me dit en partant, puisqu'il est sous ma responsabilité, ne t'inquiète pas, Anne, je vais rester connectée. Pas de son, pas d'image pendant son absence. Il se trouve qu'il a donc cumulé congé d'été, congé paternité. Il s'est absenté deux mois, huit semaines. Je le reçois la semaine dernière, plein de bonheur, plein d'émotions dans les yeux. Il me dit la chose suivante. Je ne pensais pas déconnecter autant. J'ai vécu des moments de bonheur que je n'imaginais même pas vivre. Je reviens complètement rafraîchie et plein d'envie. Je suis heureux de l'avoir fait. Je comprends les difficultés que vivent les femmes à leur retour de congé maternité. Et je le conseille à tous les papas. Je peux vous dire qu'en entendant ça, j'avais effectivement... Je me suis dit, waouh, on a franchi une étape. Mais je me suis dit, purée, la société, elle est gagnante de tout ça. On a un papa épanoui, plein d'envie et d'engagement pour l'entreprise à son retour. On a certainement une maman qui aussi vit beaucoup mieux cette phase de moments importants et qui va reprendre elle-même son travail dans d'autres conditions. Et c'est la société entière qui est gagnante. Merci, Anne Le Goff. Anne-Marie Collet, comme Anne Le Goff, vous faites partie de ces femmes qui prennent la parole et à qui on la donne désormais régulièrement. C'est pour ça que vous arrivez un peu... En limite, je crois que vous intervenez trois ou quatre fois au cours du FEP de Ville 23. Vos multiples casquettes, on les a citées, vous font rencontrer beaucoup de femmes qui, elles, ne sont pas à la tribune aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous demander, selon vous, pourquoi beaucoup de femmes, beaucoup de ces femmes, ne veulent pas prendre la parole ou ne se sentent pas légitimes à le faire ? Et est-ce que finalement, on ne leur donne pas tout simplement... Enfin, est-ce qu'on ne leur donne pas l'opportunité finalement de le faire ? Alors, bonjour à toutes et tous. Oui, avant de répondre directement à votre question, quand on est une femme dirigeante, salariée ou chef d'entreprise, on nous sollicite évidemment pour avoir des actions sociétales dans le monde économique, ce qui est tout à fait légitime puisqu'on le fait aussi vis-à-vis des hommes. Mais comme sur le plan numéraire, nous sommes moins nombreuses, évidemment, nous sommes sur-sollicités. Et ce que l'on dit bien souvent quand on voit des gens intervenir publiquement, quand on voit une femme qui intervient très souvent, on dit, on la voit partout. On ne dit jamais ça d'un homme. Donc déjà, premier atout. Alors du coup, on doit se justifier. Donc on doit recentrer le débat. Moi, vous avez fait un peu la liste à la prévère de mes engagements. Je vois qu'à Cendres, dans la salle, je fais aussi partie du Braise Lab. Quand on s'engage sur des associations, quelles qu'elles soient, puisque tout ce que vous avez cité sont des mouvements associatifs, eh bien on doit expliquer ce qui nous motive. Moi, c'est simple. Il y a trois sujets qui me motivent. Un, l'emploi, c'est normal, c'est mon métier. C'est ce pourquoi j'ai créé une boîte, j'en ai racheté une autre, j'en ai recréé une. J'ai rejoint, et je vois Catherine, le groupe Interaction en tant qu'ambassadrice du groupe en charge du lobbying et de la stratégie. Donc c'est l'emploi et l'employabilité sur les territoires. Ça fait écho, bien sûr, à l'APEC. Deuxièmement, la notion de proximité de territoire. Oui, moi, je travaille pour l'économie de nos territoires. Donc essentiellement pour la TPE, PME et les quelques ETI qui émaillent nos régions. Et là encore, la notion d'emploi sur les territoires par rapport à notre tissu économique, c'est complètement différent que sur le plan national. Donc quand je suis présidente de l'APEC et présidente du Sintec, je dis, mais cet emploi, il faut le porter au effort. Et là, j'intervenais sur la table ronde sur le plan d'emploi. Quand il y a une réforme comme France Travail, on est obligé d'aller au combat, et le mot n'est pas trop fort, pour dire ne faites pas une loi pour les grands groupes, même si on ne serait rien en région sans les grands groupes, parce que nous, les patrons de TPE, PME et de TI, on a d'autres réalités sociales et financières au quotidien et de marché. Donc ça, c'est la notion des territoires. Donc c'est mon deuxième point d'ancrage qui vaut sur ces engagements, qu'ils soient à Braise Lab, etc. Voilà. Et le troisième, puisque j'ai trois engagements, il est sur l'innovation sociale, sociétale et environnementale. Donc évidemment, quand Henri-Pierre de Vulve vient me dire, Marie-Laure, avec Tiffen, il faut travailler sur Entrepreneur pour la planète, et bien j'y vais, il me semble légitime, parce que je dois avoir cette action sociale. Donc finalement, nous, on est dans nos engagements très cohérentes, et donc quand on nous appelle, finalement, on nous appelle sur deux, trois, quatre choses. Et comme les femmes ont une qualité, c'est la générosité, ils partagent, c'est vrai, on partage. Et on aime donner de notre temps pour cela. En revanche, évidemment, nous n'avons pas toutes et tous les mêmes contraintes au même moment de nos vies. Moi, j'ai trois garçons, ils ont tous dépassé la vingtaine depuis un bon moment. J'ai beaucoup plus de temps maintenant qu'il y a dix ans. Et la condition de femme, si on parle d'égalité, moi, je réfute cette expression, parce que je préfère le terme équité. On a, alors on a une bonne nouvelle, on avance dans le bon sens, mais les femmes cadres, puisque c'est la population à laquelle je m'attache, est de l'ordre de 37%, contrairement aux hommes qui sont 63%. Bon, il y a encore quelques années, on était à 25-75, donc on s'améliore. Il y a aussi de plus en plus de femmes dirigeantes. Anne est là pour le prouver, et elle co-dirige avec Hélène, qui est aussi une autre femme, qui est là aussi pour l'illustrer, entre autres. Mais culturellement, on avait tellement de retard que si on regarde 100 ans en arrière, le chemin parcouru, il est quand même exceptionnel. Je pense qu'on est sur une bonne lancée, donc il faut rester optimiste. Là où je suis plus en colère, c'est sur cette notion d'équité, notamment salariale. On a encore en France 8% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes au même niveau de responsabilité. Vous croyez que c'est normal ? C'est absolument pas normal. Même si, effectivement, nous sommes nombreuses à prendre des temps partiels, moi j'en ai pris, ça ne doit pas freiner ma carrière, pour élever nos enfants. Il y a 11% de femmes qui sont au temps partiel, versus 3% des hommes. Mais peut-être que votre collaborateur, Anne, dans quelques semaines va se dire, c'était tellement chouette, mais deux mois à la maison que je vais demander à Hélène, à Anne, un temps partiel. Eh bien, bienvenue au club. Et pour ça, ça ne ralentira pas, quoi qu'il en pense ou quoi qu'en pense l'agente masculine, l'évolution de la carrière. C'est tout un état d'esprit qui doit changer. Moi, j'ai envie de vous dire, regardez le public de cette salle. Où sont les femmes ? Elles sont là. Merci, messieurs, d'être venus à cette table ronde, parce que vous êtes très peu nombreux. Pourtant, derrière, dans les autres salles, ils sont tous en train de se plaindre parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Recruter donc des femmes, vous allez voir, elles sont travailleuses, engagées. Elles ne comptent pas leurs heures, contrairement à ce qu'on croit. Elles sont hyper investies, organisées, je ne sais plus ce que je l'ai dit. Et moi, quand je vois des jeunes femmes comme Tiffen, entrepreneur pour la planète, je dis que la relève est assurée et ça va faire des émules. Donc, je pense qu'on refait cette table ronde dans 5 ans. Je pense qu'on aura peut-être autant de cadres femmes que hommes. On aura certainement atteint la parité dans les organes de gouvernance parce que rien ne vaut une bonne loi pour contraindre les actionnaires. Donc, c'est parti. En revanche, mesdames, n'ayez pas peur d'exprimer votre égo. Ça, ce sera un autre sujet. Merci beaucoup, Marie-Laure Collet. Je crois que vous passez bien la parole à Tiffen Turluche qui est avec nous ce matin parce que finalement, Tiffen, elle incarne aussi peut-être une nouvelle génération de femmes. Donc, elle a accepté de participer aussi. Et vous êtes légitime, je pense, ce matin parce que vous avez des choses à dire et des constats à partager en tant que créatrice et femme-chef d'une entreprise en plein développement. Vous êtes aussi membre de Femmes de Bretagne et c'est sur ce point précisément que j'avais envie de vous interroger aujourd'hui parce que finalement, est-ce que le fait de rejoindre un réseau tel que Femmes de Bretagne qui, si mes données sont bonnes, regroupe à peu près un petit peu moins de 1 600 membres aujourd'hui, est-ce que ça légitime la prise de parole ? Selon vous, est-ce que ça vous aide aujourd'hui à prendre la parole comme aujourd'hui ou à d'autres endroits ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, oui, rejoindre un réseau féminin, un réseau en général au lancement d'une entreprise, c'est absolument génial. Je pense que dans toute la vie de l'entreprise, ça l'est, merci. Mais ce qui se passe de fabuleux dans les réseaux féminins et notamment Femmes de Bretagne, c'est cette bienveillance et cette, oui, tu peux y arriver et on croit en toi et je crois en toi et je crois en toi et on se retrouve dans des petits ateliers, des petits comités, loin des proches bienveillants ou des personnes qui ont tendance à plutôt avoir peur et donc freiner l'élan de création ou de reconversion parfois. Et donc ces réseaux, ils ont beaucoup d'atouts pour pouvoir prendre confiance petit à petit et aller se confronter à une réalité douce avant d'aller à une réalité parfois plus rock'n'roll, on va dire. Et je trouve qu'ils ont aussi beaucoup de force, ces réseaux. C'est de mettre en lumière des portraits de femmes qui sont passées par le même parcours que ce que les autres membres rencontrent en ce moment et ont six mois d'avance. Et donc de les rendre aussi accessibles à travers des événements, à travers, on en parlait juste avant, à travers des concours comme le prix Ecovisionnaire Femmes de Bretagne, à travers des communications, des opérations, des événements qui mettent en valeur du coup les membres et leurs expertises et les expertises pour lesquelles elles ont créé leurs entreprises. Et du coup, en tant que créatrice et puis même en tant que personne qui développe son entreprise, d'avoir des modèles, des exemples de personnes accessibles et non pas juste de la super start-up parisienne qui a un rayonnement national et c'est super et c'est inspirant mais c'est moins accessible et donc on sait moins se projeter sur le même chemin. Je trouve que les réseaux en région, ils ont cette force-là aussi et les réseaux féminins, ils ont un rôle à porter énorme sur mettre en lumière les femmes qui ont ces parcours pour qu'on ait envie de les suivre et qu'on se dise que c'est possible. Donc vous êtes plutôt optimiste comme Marie-Laure Collet, vous pensez qu'on est sur la bonne voie ? Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie, c'est certain parce que moi, je suis dans cet écosystème de l'impact où il y a, je pense, autant de femmes que d'hommes, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à lever quand même et je pense qu'on a besoin de plus, 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 plus d'exemples et d'exemples variés et pas juste toujours la même personne parce qu'à force, cette personne, on a peut-être aussi parfois l'impression qu'elle est inaccessible. On a moins... Je vais prendre un exemple très concret. Le dernier prix écovisionnaire, il avait récompensé Gaëlle Lenoanne qui est la fondatrice de Marguerite et compagnie à l'Esconey. Et moi, ce soir-là, j'avais découvert Gaëlle et son entreprise et son énergie et quelques semaines après, je lui ai demandé si elle accepterait d'être ma mentor et d'échanger quelques semaines. Elle a dit oui en 10 minutes, même pas, sur LinkedIn et elle m'a déverrouillée les quelques conversations qu'on a eues les mois qu'on suivit. À chaque fois, elle m'a déverrouillée des choses incroyables en, pour elle, une demi-heure et donc, c'est vraiment... La rencontre ne se serait pas faite sans l'événement créé par ce réseau. Donc, pour moi, j'y crois vachement. Donc, les femmes peuvent se soutenir entre elles, déjà. Je crois que c'est important. On l'a compris. Et les hommes, dans tout ça, Serge Apriot, vous êtes tout au bout. Vous êtes l'homme parmi les femmes. Et je crois que vous êtes un peu habitués à jouer ce rôle. Ce n'est pas la première fois qu'on vous demande de tenir ce rôle-là. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le déséquilibre que l'on constate aujourd'hui et quelles seraient les pistes, selon vous, pour y remédier par rapport à ce que vous avez aussi, vous, comme expérience ? Il se trouve que j'ai rencontré le Réseau Femmes de Bretagne en 2014 avec sa fondatrice Marie-Éloi. Et ça s'est fait dans les mêmes mois où je préparais la création de Kengo. C'était assez simultané, tout ça. Et donc, après, nos chemins se sont séparés. Elle a développé son projet. Et puis moi, j'ai développé Kengo d'un côté. les premières activités des premières années d'activités de Kengo, on fait toujours des statistiques, on essaie de voir qui fait quoi. Et donc, dans les premières années, 69% des porteuses de projets étaient des porteurs de projets. et j'avais été quand même très sensibilisé à cette thématique-là et puis, j'étais assez proche du Réseau Femmes de Bretagne tout court. Et je me suis dit mais il n'y a pas de fatalité à ça. Mais du tout, il ne devrait pas y avoir de fatalité en tout cas à ça. Et donc, on a vraiment travaillé sur le terrain. On a travaillé dans notre communication en faisant des petits magazines à l'époque où systématiquement, la couve était une femme. en mode badass. Parce qu'on voulait montrer que l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la poésie, c'est un combat, c'est un fight et il faut y aller. Mais les femmes ont les mêmes atouts que les hommes pour le faire. D'ailleurs, si on regarde statistiquement en parlant, les boîtes montées par des femmes à 5 ans ont une meilleure réussite que celles portées par des hommes. Mais il y a quand même des biais. J'ai fait une foultitude avec le réseau de petits déjeuners sur le financement de l'entrepreneuriat féminin. Il y a des vrais biais. Les femmes osent moins demander d'argent que les hommes parce qu'elles sont plus précautionneuses, elles font plus attention, peut-être qu'elles osent moins aussi. Donc il y a des biais cognitifs de ce type-là liés à l'entrepreneuriat féminin. le sentiment ou le non-sentiment de légitimité est quelque chose qui revient. Et ce que tu disais en disant que cette légitimité on l'acquiert aussi parce qu'on a des modèles, parce qu'on a aussi cet empowerment entre femmes et tous ces réseaux d'accompagnement femmes de Bretagne, entrepreneurs féminins, tous ces gens-là qui sont sur le terrain tous les jours et qui permettent aux femmes de se rencontrer et de s'émuler, ça fait la donne. Et après ce travail de quelques années, aujourd'hui, 65% des personnes qui sont sur Gengos sont des femmes. Et on a un produit qui est entre guillemets un produit technologique au sens c'est une plateforme internet, tout ça. Et donc il y a une part de cette réussite qui tient à nous. Il y a une part aussi de cette réussite qui tient aux femmes. Les choses ont quand même beaucoup changé. Moi, j'ai Rekengo depuis 8 ans maintenant donc les choses ont quand même pas mal changé. Les associations de terrain ont fait un travail formidable et la société elle-même a changé. Anne parlait de la direction d'Arkea. Je pense qu'il y a 10 ans on n'aurait jamais imaginé qu'un duo de femmes gère un grand groupe bancaire national. C'est le cas aujourd'hui. Donc les choses évoluent et je pense que les hommes on leur part de travail à faire. Vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait être woman-friendly. Je pense que les entreprises globalement devraient être plus woman-friendly. c'est des aspects très pratico-pratiques parfois. La gestion des horaires la gestion des locaux les services à valeur ajoutée qui peuvent être mis à disposition par les entreprises. C'est tout un tas de modalités diverses et variées de façons de travailler et peut-être dans les relations de travail aussi. Il y a peut-être quelque chose des choses à améliorer mais donc les cadres d'entreprises qui sont donc dans les autres salles on s'en doute dans des actes de micro-gestion parce qu'il y a les grands mots mais je pense que le concret de l'entreprise c'est une foultitude d'actes de micro-gestion qui permettent de faire aussi en sorte que les femmes se sentent toutes aussi légitimes sans parler évidemment des salaires se sentent toutes aussi légitimes et à l'aise à développer un projet au sein d'une entreprise ou à développer un projet entrepreneurial. Merci beaucoup. Alors le temps file. J'essaye de garder un oeil quand même. J'ai demandé à chacun des participants de préparer une petite avant de se quitter de préparer en fait une petite idée concrète qu'on pourrait pousser à monsieur Trousson pour l'an prochain c'est-à-dire voilà une idée qui permettrait peut-être de rééquilibrer les choses et peut-être de se dire que la table ronde d'aujourd'hui en fait elle n'aura plus jamais lieu au FEM parce qu'on ne se posera plus la question donc Anne Le Goff je ne sais pas si vous avez préparé votre petite idée qu'on pourra pousser je ne sais pas s'il ne faudra plus parler du sujet parce qu'il y a des biais qui sont tellement culturels que je pense qu'il faudra longtemps longtemps et là aussi si vous me permettez juste avant cette proposition une anecdote si on ne se force pas à aller chercher et à solliciter les femmes elles ne viennent pas ou en tout cas moins naturellement et là dessus on voit bien que quand on change les process la façon de regarder les choses ça évolue progressivement nous en tant que dirigeants on a par exemple on s'est fixé en tout cas quelque chose de très concret c'est que quand on a un poste de dirigeant qui est vacant on demande systématiquement qu'il y ait au moins un homme au moins une femme et quand il n'y a que des hommes qui viennent on dit non on ne regardera pas tant qu'on n'a pas une femme une candidature de femme il a fallu au début se forcer un peu pour aller chercher les candidatures et là aussi anecdote très concrète il y a un an un poste de direction générale d'une de nos filiales vacants je pense qu'il y a encore cinq ans on aurait eu zéro candidature de femme là où effectivement les hommes spontanément viennent frapper à la porte l'année dernière on a eu deux femmes qui se sont spontanément portées à la candidature de ce poste là donc là aussi petite victoire mais je pense aussi symbolique et cette libération mais je suis convaincue qu'il faudra y être attentif dans la durée et j'en viens donc effectivement à ma suggestion je pense qu'on est tous contre les quotas je suis d'accord on est tous contre les quotas sauf qu'à un moment donné quand on veut du résultat et bien il faut y aller concrètement j'ai une proposition concrète à faire c'est effectivement de se donner une part une part de présence des femmes aux tables rondes aux conférences et que tous les intervenants partagent ensemble cet objectif là parce qu'à partir du moment où on se fixe cet objectif il sera atteint j'en suis convaincue on les trouvera merci alors moi d'une manière alors je vais aussi rajouter quelque chose mais je vais vous donner quand même ma suggestion pour Fabrice et Christian l'année prochaine c'est que chaque femme qui a participé aux faibles doit donner 5 noms de femmes pour participer aux faibles l'année prochaine comme ça c'est numéraire au moins on va multiplier par 5 on aura forcément des refus parce que les femmes refusent mais au moins ça c'est une proposition concrète juste pour compléter parce que tout est numéraire il y a 900 000 entrepreneurs en France qu'elles soient indépendantes ou chefs d'entreprise de TPE, PME, ETI ou grands groupes pour 1,8 million d'hommes donc ça veut dire que ça va être du simple au double donc déjà pour faire venir plus de femmes Breton il va falloir commencer le 10 septembre à aller chercher non trêve de plaisanterie il y a quelque chose quand même qui est pour moi essentiel c'est le regard et je vous rejoins c'est à dire qu'on met pas une femme juste pour équilibrer c'est à dire que et parce que ça fait bien et parce qu'au Comex on va être à 50-50 moi je voudrais que le regard des hommes et maintenant que je suis sous le feu des rampes politiques avec un ministère que je côtoie quotidiennement c'est que lorsqu'une femme dit quelque chose que vous sentiez dans le regard des hommes qui l'écoutent que c'est une vraie écoute et que votre collègue qui est à côté qui est un homme qu'on l'écoute tout d'un coup un peu plus que vous la femme qui est à côté pour un peu que vous fassiez 1m55 donc vous êtes obligé de mettre 10 cm de talon pour qu'on vous voit davantage parfois hausser un peu le ton en fait il y a la différence entre l'écoute et entendre et écouter et écouter et entendre et donc moi la véritable avancée c'est quand dans les yeux d'un homme qui m'écoute je remarque bien qu'il m'entend bien et qu'il prend ce que je dis en considération c'est pas futile plus futile que ce que va dire un homme et ce sera ça la véritable évolution alors bien sûr qu'on est obligé de passer par les quotas mais que notre parole ait autant de valeur et autant de poids et qu'on ne soit pas obligé de mettre une conviction dans notre ton pour se faire entendre que la parole d'un homme ça ce sera la vraie évolution tiffan moi je voudrais rebondir sur les biais et après je donne ma proposition il y a quelque chose qui s'est déverrouillé en fait je pense qu'il y a quelque chose qu'on ressent toutes beaucoup en tout cas dans le parcours entrepreneurial féminin c'est peur de déranger et moi à partir du moment où je me suis dit où j'ai entendu aussi probablement dans des podcasts si tu ne demandes pas t'as 100% de chance que la réponse soit non si tu demandes t'as plus que 50% de chance que la réponse soit non et 50% qu'elle soit oui donc oser demander de l'aide oser poser des questions oser dire ce dont on a besoin c'est un truc qui déverrouille oser postuler aussi moi j'ai la vision entrepreneuriale mais aussi côté salarial c'est clair et c'est quelque chose qui a changé ma vie parce qu'en fait voilà juste dans les proportions et les statistiques ça marche mieux quoi et du coup et on en parlait juste avant avec Serge aussi mais je pense que quelque chose qui m'aide beaucoup moi et qui pourrait peut-être j'espère aider d'autres personnes ce serait de tout au long de l'année en amont du faible qui est une présence pourquoi pas via un podcast de profils de femmes entrepreneurs dirigeantes ou cadres qu'on a envie de retrouver ensuite à l'événement mais de leur donner une place à travers un podcast et de les rendre accessibles et petit à petit du coup de créer cette proximité merci Serge Apriot je pense qu'il y a un point j'évoquais tout à l'heure les petits déjeuners dans le champ du financement et une femme témoignait un jour de dire donc elle allait voir un organisme financier puis elle fait sa demande et la personne en face d'elle lui demande mais ouais ouais très bien et votre mari il fait quoi moi j'ai déjà eu l'occasion d'emprunter de l'argent également moi j'ai jamais demandé ce que faisait ma campagne alors après la question peut être légitime pour un financeur parce qu'il y a une notion de foyer de choses comme ça mais on voit bien que si cette question est systématiquement dans un sens elle n'est pas forcément dans l'autre donc je pense que quelles que soient les organisations quel que soit ce qu'on fait je pense que réinterroger nos pratiques réinterroger pourquoi un certain nombre d'organisations sont presque inconfortables pour les femmes que si c'est pas un inconfort physique dans la manière dont la gestion du travail est organisée ça peut être un inconfort psychologique compte tenu de l'ambiance qu'il peut y avoir des choses comme ça et je pense que si on veut vraiment que les choses avancent et avancent vite c'est qu'on donne la possibilité aux femmes d'exprimer leur niveau d'inconfort parce que finalement c'est fait dans le silence aujourd'hui on considère que les choses sont là de tout temps et doivent durer il y a une espèce de consensus sur l'héritage c'était comme ça on continue je pense que cet héritage doit être remis en question et que les femmes doivent pouvoir le revendiquer une autre façon de vivre en entreprise de vivre avec d'autres collaborateurs et cette revendication doit être entendue aujourd'hui dans tous les strates de l'entreprise pour que les choses évoluent et que les femmes puissent trouver naturellement leur place et votre proposition ma proposition ça serait que dans chaque structure quelle qu'elle soit associative entrepreneuriale d'avoir des espaces de parole où on accepte d'écouter les femmes pour ce qu'elles ont à dire sur l'organisation parce que souvent on demande à des tiers à des consultants à des gens comme ça mais finalement les gens qui pratiquent l'organisation on ne leur demande pas forcément leur avis et je ne suis pas sûr que les réseaux de type syndicaliste ou syndicaux ou autres comme ça soient les mieux armés mais je pense que mettre en place des organisations où les femmes puissent donner leur avis concret et réel sur la manière dont les choses se passent ça peut faire avancer les choses donc c'est le conseil que vous donnez aux organisateurs du FEB je pense qu'il vaurait le coup qu'ils lisent le compte rendu de cette table ronde merci beaucoup alors merci en tout cas à vous intervenants Anne Le Goff Marie-Laure Colette Yves Fenturluch et Serge Apriou pour cette table ronde qui en appelle beaucoup d'autres n'est-ce pas Serge Apriou on a plein d'idées pour les années à venir moi je vous invite à participer à assister aux deux sessions de 180 secondes pour convaincre ce sont des femmes elles sont dix il y aura deux sessions une à 14h15 ici même une autre demain même endroit même heure et là je pense qu'il y a potentiellement dix femmes pour le FEB de l'an prochain et ce sera ma proposition voilà merci